Bonjour à tous, on est samedi, il est 3h alors j'ai mes lunettes et je dois les porter maintenant absolument chaque fois que je fais de la couture parce que j'ai mal à la tête, j'ai mal aux yeux et du coup j'arrive plus à coudre donc chaque fois que vous me verrez avec mes lunettes c'est que je couds ou que j'ai cousu et donc comme vous le voyez je porte ma robe, je l'ai terminé hier, non je l'ai terminé jeudi et voilà je suis super contente voilà et voilà et donc cet après-midi je vais recommencer de la couture donc j'ai acheté des patrons, j'ai été les faire imprimer chez un imprimeur parce que mon imprimante c'est pas trop ça et comme on doit s'amuser à faire du puzzle, à remettre tous les morceaux ensemble pour avoir un patron correct il faut absolument que l'impression soit bonne ça l'est, parce qu'ici on a une référence de 2 cm sur 2 cm et donc c'est bon donc je vais faire la jupe bohème de Vanissa poussée poussée pardon et donc je vais mettre tout ça par terre et je vais m'amuser avec du papier collant comme on dit, il n'y a plus qu'à coller voilà où j'en suis depuis quelques minutes alors là je viens de capter qu'il y a un problème en théorie il y a une ligne qui est tracée là et je ne l'ai pas donc ça j'ai fait imprimer ce matin dans une imprimerie et je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas de cercle au milieu donc je vais essayer de le réimprimer chez moi on verra bien si c'est bon en tout cas je vais me baser sur les lignes là que je suis sûre que ça c'est bon donc on va voir donc les galères commencent alors alors où j'en suis dans la couture pas nulle part comme d'habitude en gros pour que vous voyez sur le patron j'ai découpé les grosses parties les ronds et les pans de la jupe donc il me reste encore à couper des longues bandes ça ça va, ça va aller vite c'est toujours quand il faut placer un patron que c'est un peu plus délicat et là quand il y a du rond et des spirales c'était quelque chose sinon je vais faire à manger vous ne me voyez pas et j'ai aussi un pain qui lève depuis ce matin voilà l'avancée du pain il va être bien bon appétit bilan de la journée j'ai coupé toutes mes pièces tous les patrons et donc demain je passerai en couture ce sera le moment fun non vraiment le moment que je déteste le plus c'est couper les patrons donc voilà il est déjà 8h30 ma couteau se retrouve demain on a été chercher des légumes au petit magasin bio alors j'ai pris des poivrons Philippe a pris des chicons moi je déteste ça une fenouil ou un fenouil je ne sais pas dans mon ah je ne sais pas je ne vous l'ai pas montré dans le sac que j'ai fait au cours de couture j'ai fait une petite pochette ici avec un zip tout simple c'est du coton lin comme ça au moins pour les légumes les cours c'est bien et puis j'ai pris plein de petits champignons c'est une variété châtaigne on s'est pris aussi des cookies tout en dessous des caramels de beurre salé et au dessus c'est chocolat blanc camberries vous vous doutez de ce que je suis en train de faire donc je suis en train de couvrir la jupe et vraiment la crêpe donc c'est ce tissu très spécial assez rigide ça s'effiloche de partout c'est un truc de fou il y a des miettes de tissu partout partout par terre partout sur moi c'est de la folie je suis enfin arrivée au bout de cet ourlet normalement il y a un ourlet je ne sais plus parler à faire tout le long du bord de la jupe au volant mais comme ça tourne c'est super compliqué à faire et à tenir parce que c'est impossible de mettre des épingles il faut le tourner en même temps que coudre je ne sais pas je pense que ça a dû peut-être me prendre deux heures tellement c'est dur et tellement je pétais un câble mais je suis arrivée au bout alors ce n'est pas hyper parfait mais au moins on ne verra pas les fils qui s'effiloche mais waouh waouh à refaire je ne sais pas vraiment je ne sais pas donc là je vais enfin attacher les volants à la structure de la jupe et en fait ça va aller vite j'aurai bientôt fini j'ai bien fait d'avoir fait une petite pause tout à l'heure parce que vraiment après la session ourlet j'en pouvais plus mais en plus je me suis trompée dans la ceinture mais je rattrape mon erreur et donc là je suis en train d'épingler la ceinture pour pouvoir la coudre et peut-être qu'avec un peu de chance je vais quand même peut-être finir par la finir ce soir cette fameuse jupe après c'est vrai que la crêpe donc le tissu noir c'est de la crêpe c'est pas évident non plus à coudre je trouve parce qu'au final ça fait un tissu super lourd avec les volants je trouve que la jupe est très lourde j'ai même hésité à thermocoller la ceinture parce que je ne sais pas du tout comment ça va rendre après heureusement j'ai fait les bons ajustements elle est pile poil en longueur je pense qu'avec des talons ça serait bien mais je ne mets pas de talons donc voilà je vais coudre tout ça et puis on va voir comment ça se passe pour la suite j'ai fini la jupe bon bien sûr vous ne voyez rien parce qu'il est 10h au soir qu'elle est noire bon comme il est 10h du soir et qu'il fait déjà trop noir pour que je vous la montre ne vous inquiétez pas je vous la montre demain donc on se retrouve demain voici la jupe terminée bon c'est pas évident vu que c'est noir mais je trouve qu'elle ne me va pas du tout j'aime pas je trouve ça trop long je ne sais pas il y a un truc qui cloche peut-être que je la referai avec un tissu plus souple plus sympa fleuri peut-être que là ça donnera mais je ne sais pas je la trouve trop longue il faut que je modifie quelque chose je crois que c'est la longueur aussi ce gars comme ça c'est déjà mu en fait je pense qu'un jour je vais m'amuser et la remonter coucou on se retrouve mercredi non mardi mardi il est presque 5h je rentre des courses c'est bien j'ai acheté quasiment que des légumes avec un peu de viande et c'est tout c'est génial je suis tellement fière de moi donc je vais vous montrer ça oui en général je ne vous montre pas quand je ramène des crasses bien évidemment il faut que ce soit un peu crédible quand même alors il y a tout ça de légumes des champignons des kiwis des carottes des pommes là j'ai un peu de viande là aussi de la salade des aubergines vraiment plein plein de trucs je montre mon frigo parce que vraiment je suis fière il y a 12 étages le vide et là ça c'est de la soupe et ce n'est que des légumes et je vais encore en remettre plein il y a encore oublié les lits le repas est au four et moi je vais repasser ce joli petit tissu à l'endroit c'est bien pour vous le montrer avec des biches bleues et je vais bah voilà toute cette semaine tenter de faire une blouse on croise les doigts pour que ça se passe bien parce que ça je pense c'est quand même un peu plus technique même s'il n'y a pas le col justement je voulais commencer par un truc un peu plus simple et puis après je passerai au niveau supérieur de mettre un col et une chemise donc voilà ça je vais repasser la vapeur et puis bah couper le patron après presque 40 minutes j'ai fini de tout couper ce soir c'est du poulet avec des raisins secs des noisettes des champignons du potimarron du farmesan un peu de chapelure et j'ai fait aussi des choux fleurs panés quoi et j'ai du poulet des tomates cerises déjà pour demain comme ça je suis bien tranquille je pense que c'est bon pour aujourd'hui au niveau couture enfin découpe du patron demain je le mettrai sur le tissu et je le couperai voilà une petite chose à la fois chaque jour en même temps voilà je fais ça la semaine j'ai pas j'ai pas toute une journée à faire que ça mais une chose à la fois ça va en fait de me consacrer une petite heure par jour on est mercredi il est presque 5h30 et je vais mettre mon tissu et mes morceaux de patron et je vais enfin couper le tissu comme ça demain je pourrai déjà coudre c'est quand même le moment qu'on attend le plus c'est coudre et voilà j'ai toutes mes pièces les découpées même le thermocollant à mon avis je commence la couture demain j'ai mis mes lunettes donc couture il n'y aura pas de session couture aujourd'hui parce que je me rends compte que mon tissu est très fin et je crois que c'est un problème d'aiguille le fil se met mal ça fait des gros trous dans le tissu donc je vais aller me renseigner demain dans une mercerie à mon avis j'ai besoin d'une aiguille très fine et très petite si d'après ce que je lis sur internet je pense que ça doit être ça parce que je ne sais pas en fait la matière de ce tissu mais c'est très fin je ne sais pas comme du voile de coton c'est vraiment très très fin du coup un peu dégoûté pour ce soir du coup je m'active en cuisine et ce soir je me fais un petit plat de saumon avec un peu de crème light de l'aneth un peu de parmesan j'ai mis du salle du poivre et un peu de céleri vert et voilà il nous reste des petites pâtes grattes d'hier et avec ça une salade ça va être bien bon mon petit repas de ce soir on se retrouve vendredi et je vous emmène avec moi chez Textilia qui est juste au dessus des rasons ce fut bref et rapide donc j'ai juste acheté une aiguille plus fine et j'ai eu un très bon conseil d'une vendeuse qui me dit qu'en fait j'ai plus un problème avec ma cassette en dessous de la machine donc le fil du bas fait une fronce dans le tissu elle me dit que c'est ça qui a un problème et que c'est pas forcément le tissu qu'il faut adapter c'est rassurant mais du coup je ne sais pas trop comment faire je viens de rentrer petit café et donc je vais vous montrer j'essaye de rester dans la lumière je vais vous montrer en fait le tissu test que j'ai fait hier en fait pour tester mon tissu et vous donner le précieux conseil qu'on m'a donné ça pourra peut-être aider certains donc mon tissu test je ne sais pas si vous voyez ici le tissu à français et même ici au bord et donc la vendeuse me disait que quand ça fronce comme ça vers l'intérieur c'est que c'est le fil du bas qui est trop tendu si c'était au-dessus la fronce c'est le fil du haut donc elle m'a dit que ce serait sûrement cette cassette là que j'ai peut-être enfilé sans le faire exprès enfin sans le voir soit il y a un nœud soit il est trop tendu et c'est ça la cause de ce problème donc je vais désenfiler ça et recommencer et ben merde alors ça continue à le faire je sais vraiment pas quoi faire après moult essais après moult énervement je pense vraiment que ça doit être la machine qui a un petit problème parce que j'essaye sur plusieurs tissus différents et effectivement regardez là sur un bête coton ça me fait aussi bon là vous ne voyez pas mais ça me fait aussi un pli du tissu et ça ne doit pas faire ça donc là je je stagne donc demain je vais aller à la boutique où je l'ai acheté ce serait quand même fort qu'il y ait déjà un problème alors que je n'ai cousu que deux robes et deux sacs je suis dégoûtée quoi enfin voilà j'ai pas trop de choix et du coup je vais finir le vlog sur cette déception vraiment j'avais trop envie de coudre donc tant pis vous saurez la suite de mes aventures avec cette machine dans le prochain vlog écoutez passez un très bon week-end et à bientôt salut bisous bisous – Sous-titrage FR 2021